Musique Ça touche, presque. Oui, voilà. Vraiment, on l'a perpériculé. Vous emmenez votre matériel, et à partir de là, le concours commence. Première fois pour le panier mystère, premier concours de cuisine, donc voilà, on va voir comment ça se passe. C'est ma femme qui m'a inscrit sans que je sache, donc voilà. J'ai préféré le poisson, mais s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Ça nous permet de voir un petit peu le niveau qu'on a par rapport aux autres. Prendre son temps, bien réfléchir, et bien poser la recette de A à Z. J'aimerais bien avoir un pigeon ou une volaille, j'aimerais bien. Musique Vous allez partir avec votre panier, et vous serez accompagné par Pierre-Jean, où là vous irez faire votre marché. Épicerie et légumes. Bon courage, à tout à l'heure chef. Venez avec moi. L'inter émerge, j'aime ça, donc on va essayer, c'est super intéressant à travailler, après il va falloir être créatif, je dirais. Musique Connaissez-vous l'histoire du saugé ? Le saugé, c'est sur la région de Pontarlier, on a 11 communes qui représentent la République du saugé. Ils ont leur monnaie, leur présidente, leur blason. Et au sein de ces 11 communes, il y a un petit faiseur de morteaux et de lard, et qui est donc la fameuse saucisse du saugé. Et le lard du saugé. Musique 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 Légumes d'antan ? Oui, et fumé-fumé. D'accord, et bien ça marche. Pour l'instant tout se passe bien, tout va bien. On commence à prendre le nom des intitulés, des plats, que les candidats vont vous présenter. Musique On est assez stressé, mais après bon, on va s'adapter comme pour chaque carte. Musique Musique Faire attention, parce qu'en fait il y a un risque, c'est que le lard et la saucisse passent sur le poisson. Donc il va vraiment y avoir un équilibre à trouver avec le panier. Donc ça va être intéressant à goûter, à juger, ça va pas être évident je pense. Musique 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 On sent bien une sensibilité différente entre chaque candidat au niveau des assaisonnements, des cuissons, des présentations. Il y aura des vainqueurs, il y aura des vaincus, mais après, il ne faut pas baisser les bras, la cuisine, c'est un métier de partage, c'est un métier d'échange, et c'est un métier où il faut se remettre en question tous les jours. Donc le deuxième est David Villemin, la table du pâtissier, Kaisersberg, 68. Donc le vainqueur de cette manche qui ira aussi avec David à Paris, c'est Julien Médard. Merci. C'est des produits que j'avais l'habitude de travailler à la carte chez nous, donc ça va, on était à l'aise, et c'est des produits de chez moi un peu, de toute façon, donc ça va. Je m'entraîne tous les jours au restaurant à travailler comme au concours, à faire vraiment le goût, le goût, le goût, les textures, et voilà. Entraînement tous les jours. Et ça paye. Et ça paye, la preuve. Sous-titrage ST' 501